C'est complètement fou, mais il semblerait que l'ARCOM va finir par être obligé de faire respecter un semblant de pluralisme et de déontologie à Pascal Praud et Christine Kelly, c'est la liberté qu'on assassine pour de bon. En tout cas, on en avait parlé et je me souviens, on avait dit, c'est sûr, Usul et Lumi vont en parler, bah voilà. C'est grâce à moi qu'ils existent. Attends, non, attends, pardon. Bah oui, c'est grâce à toi. Oui, c'est toi qui as fait Usul. C'est toi qui as fait Lumi. C'est toi qui as fait Lumi ? Les femmes, elles peuvent pas exister sans toi ? Après, ça a dit que Usul a inventé le contenu politique sur Internet alors que j'en faisais avant lui, mais bref. Tu faisais du contenu politique avant lui ? Bah, donc ça. Après, dans son 36-56, il y avait des... Il parlait de jeux vidéo, gros, il parlait de jeux vidéo, il était là. Ouais, mais il y avait de la politique. Le gaming, je fais du joper. Ouais, mais il y avait de la politique. Ah oui, merde, c'est vrai. Il y avait un fond politique. C'est sûr, tu sentais déjà... Est-ce que c'est vraiment un tournant ? Est-ce que l'ARCOM va vraiment se mettre à fliquer tout le monde ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose contre les médias de Bolloré, de façon ? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, mais bon, déjà, on sait quelque chose. Si tous les sbires de Bolloré sont en panique comme ça, normalement, c'est bon signe. Petit florilège. Qui veut la peau de C-news ? La plus brutale des entreprises de restriction de la liberté d'expression. La plus brutale. Et vous vous rendez compte que la restriction de la liberté d'expression, c'est... Plus de pluralisme. Mais en plus, les gens, la décision, c'est pas qu'ils doivent plus se dire que chaîne d'information. C'est pas ça. Moi, il me semblait que le truc, c'était... Genre, c'est plus une chaîne d'information, c'est une chaîne d'opinion. Oui, mais du coup, ils doivent essayer de ramener un peu des gens qui pensent pas exactement comme eux. Et ce qu'ils veulent pas accepter, c'est qu'on qualifie certaines des personnes qui interviennent en leur donnant une couleur et une étiquette politique. Ah, ils vont changer de numéros. Ah, d'accord. Ok, c'est ça l'impact. C'est que comme c'est plus une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion. Ok, parce que les chaînes d'information étaient réunies à peu près au même lors sur les... Il y a les impôts aussi, d'accord. Ils vont vraiment perdre, ça, ou c'est juste que c'est la menace et ça va pas vraiment arriver ? D'accord, d'accord. Après, ils ont qu'à faire de l'information, je comprends pas le truc. Mais en fait, ils ont été habitués à trop de passe-droits, tu vois. Ouais. Du coup, forcément, là... Vous vous rendez compte ? 50 ans de métier et enfin, je vais connaître la censure. Bah, c'est dire, c'est dire, gars. Si jamais t'as été inquiété... Et c'est dire, du coup, 50 ans de métier qu'il y a le même gars qui parle. Et qui est là, ah là là, pour une fois, qu'on doit dire un truc un peu moins d'extra... Ah, c'est quand même... Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est du petit lait pour mon complotisme intérieur. Anastasie et ses grands ciseaux, elle est de retour ! Et en plus, elle est soutenue par une association qui est censée défendre le journalisme, Reporters sans frontières. Tout est inversé. La décision du Conseil d'État demande à l'Arcom de faire respecter le pluralisme sur toutes les chaînes. Mais bien évidemment, ce sont les chaînes du groupe Bolloré qui se sentent visées parce que ce sont clairement celles qui se foutent le plus de la gueule du monde. Ah, mais je le reconnais, lui ! Il était dans le super numéro des Marioles ! C'est lui ! Ah là là, mais comment ils l'ont trop bien fait ! Merci, c'est gentil. C'est l'illusion, là ! Incroyable, Blast ! Je croyais que c'était les Marioles ! Toutes les stars de la chaîne ont à peu près les mêmes obsessions réac et racistes mais leur temps de parole n'est pas décompté puisque ce sont pas des politiques à proprement parler. Pour l'extrême droite, on décompte le temps de parole de Bardella, de Marion Maréchal ou de Marine Le Pen mais on ne mesure pas celui d'Elisabeth Lévy, de Mathieu Boccoté ou de Pascal Pé... Mais c'est vrai ça, en fait... Mais attends, mais je vais... Mais oui, mais oui ! Mais en fait, on se fait niquer de ouf, en fait ! C'est vrai que eux, ils ont un temps de parole illimité alors que c'est des droitsards, quoi ! C'est les plus gros droitsards de la planète ! Ouais, mais du coup, ça fait illusion. Et ils peuvent dire « Ah, la gauche, je ne viens pas sur nos plateaux ! » Alors qu'on est 6 à être d'extrême droite dessus ! Bizarre ! Oula ! Allô ? Il est arrivé quoi ? Il s'est fait censurer ? Oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui, la saucisse, au secours ! Oui, oui, la censure au chat a éteint le PC ! Ah, non ! Waouh ! Et je me rappelle le premier truc que j'ai dit, quand ça a commencé à parler de ces chats de Golemont, là ! J'ai dit « Waouh, ça va tellement bouffer vos fils, détruire les canapés, éteindre le PC, ça va être chiant ! » Ils étaient dans le déni, les deux, hein ! Coralie et Wissamont « Non, pas du tout, ça va super bien se passer, machin ! » Maintenant, dès que j'entends une anecdote sur ce chat, soit il pète, il pue la mort, il éteint des PC, il commence à ronger des câbles, il griffe les gens qui viennent à la maison, apparemment Boumette s'est fait griffer ! Re ! Re ! Il a appuyé sur le bouton, en fait, ce con ! Et je mets au max ! Niveau 10, il renomme le chat ! Tu fais quoi au niveau 10 ? Il y a un niveau 10 du Trend Life ! T'as une idée, là ? Moi, là ? Ouais ! Non, mais non ! Attends ! Tu te tailles la barbe ! Ah non, jamais, je me rase la barbe, les gens, jamais ! Non, mais tu te la tailles, j'ai pas dit que tu te la rasais ! C'est-à-dire ? Non, je me rase la moustache, comme ça on dirait un salaf, et après, imaginez, après, je me fais arrêter par la police trop au départ ! Tu fais ça pour le niveau 10, là ? Tu te raserais la moustache ? Je me rase la moustache ! S'il y a un niveau 10, là ! Un niveau 10, je me rase la moustache, comme un... Non ? Si tu te rases la moustache, Wissam ! Ah oui, oui, non, mais non ! C'est interdit de faire une certaine blague ! Je vais pas refaire Charlie Chaplin, bien entendu ! Merci, Raul, merci Schouker ! Non ! Let's go ! Oui, oui, la moustache ! Vraiment, je vais être... Oui, oui, la moustache ! Oui, oui, la moustache ! Oui, oui ! Tu vas sortir comme ça, mais c'est rasé en dessous, là ! Par contre, il y a nos scams ! Il y a nos scams ! Il y a nos scams ! Pourquoi t'es l'emoji de pas du ring, là ? Oh putain ! C'est dégueulasse, hein ! Oh, la tête que ça te fait ! Si vraiment... J'espère que ça va vite pousser, parce que c'est horrible ! Je me sens nu ! On est d'accord que c'est horrible ! Oh, mais tu fais vraiment... Tu fais vraiment ça à la fin ! Non, mais en fait, ça te rend... Plus sérieux, un peu ! Allez, on regarde le zoulou ! Pendant des mois, juste avant la présidentielle, sur ces news, on avait eu le droit à une émission quotidienne avec Zemmour, qui donnait son avis sur tout, bah pareil, c'était décompté de nulle part, parce qu'il était juste journaliste, c'était la même chose ! Eh bien, figurez-vous qu'ils sont en train de nous refaire le même coup avec Philippe Devilliers, en jouant sur les mêmes règles. C'est le site Les Jours, qui nous alertait il y a quelques semaines, dans un article intitulé « Temps de parole » de Philippe Devilliers, ces news n'a rien à déclarer. Dans l'émission C'est Médiatique sur France 5, l'historien Alexis Lévry... Allô ? C'est moi ou je bug ? Ah ouais, tu rames un peu. Pourquoi je rame comme ça ? Putain, on avait... Les gens, on a fait 20 secondes ! Mais je croyais qu'il y a des lives ! Il y a des lives, ils veulent pas marcher, les gens ! Genre, là, c'est la force du live, il y a un truc, c'est goofy aujourd'hui ! Là, ça va mieux, là, ça va mieux ! C'est comme ça ! Bon, tant pis, tant pis ! C News a créé une émission hebdomadaire autour de Philippe Devilliers. Cette émission hebdomadaire n'est pas comptabilisée, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas Philippe Devilliers comme un politique. L'inscription de l'amortement dans la Constitution aura des conséquences redoutables. Tout le monde sait bien qui est Philippe Devilliers, qui était candidat aux élections présidentielles, qui, encore en 2022, était un des soutiens actifs d'Éric Zemmour. Bon, mais comme il a quitté Reconquête, on dit que ça n'est pas un politique, c'est un initialisme comme tout ce qu'on voit sur cette chaîne. Personne ne fait un dupe de cette... Mais c'est trop bien ! Il devrait faire ça, la EFI ! Il devrait tous quitter la EFI et rester H24 à la télé, quoi ! Et le jour des élections, il retourne à la EFI. Moi, si j'avais un milliardaire, je monterais une émission face à Mélenchon. Tous les jours, une heure de Mélenchon, rien à branler, il donnerait son avis sur tout, pareil. Qu'à dire que ça s'appellerait le Zawashou, ah oui ! Je crois que ce serait ça ! Ce qui est intéressant, c'est que vous constatez qu'en gros, 80% des invités de CNews représentent la droite ou l'extrême droite, 16% la gauche ou l'extrême droite, et 4% ? 80% ! T'as vu, 4% LRM, c'est... Et t'as vu, ça fait le C des CNews ? Gauche et extrême gauche ! Faudrait voir aussi qui c'est qui compte à gauche. Comment il s'appelle l'autre qui vient toujours lancer la libération ? Nolo ! Pas Nolo, non ! Ah bon, il compte Nolo à gauche ? Je pense qu'il compte Nolo à gauche. Michel Onfray, Nolo, Julien Drey... Geoffrin, Geoffrin, ça doit être le plus à gauche qu'il ait, ils ont dû le mettre à gauche. Ah mais c'est sûr qu'il est gauche, c'est sûr qu'ils le mettent à gauche. Ah ouais... Vals, c'est vrai qu'il y a Vals qui passe, c'est gauche, gros ! Ouah... Non, c'est LRM, Vals, non ? Non, non, c'est gauche, c'est bon. Non, mais c'est une dinguerie. Regarde, on dirait le C de CNews, hein. T'as vu, ça... Oui ! Mais pour des gens comme François-Olivier Gisbert, de toute façon, Léa Salamé, c'est la gauche, Yann Barthès, c'est la gauche, Apathy, c'est quasiment le T. Et puis tiens, même François-Olivier... Bon, Apathy, ouais, alors à ce niveau-là, c'est l'extrême gauche, quoi. Après, c'est le plus gauchiste des droits de tard, Apathy. Ouais, ouais, mais c'est fascinant, parce que, vu de notre perspective, tout ça est quand même très à droite. Mais si tu vas à la télé, je suis presque d'accord, dire qu'Apathy est de gauche par rapport à... Oui, oui, c'est le plus gauchiste de tous. Oh putain, des malades... Sur l'antiracisme et tout, il en a étonné plus d'un. Ah bah... Après, il a aussi dit des trucs de fils de pute, moi, je me souviendrai... Bah oui. Oui, mais je suis plutôt à droite, effectivement, mais j'ai 25%, par exemple, de gauche. Comment vous allez mettre ça dans vos fichages ? Ah bon, il l'a mesuré, il a mesuré 25% de gauche. J'ai 25% de gauche, comment vous allez... Non, ouais. Il a fait le test, là, de génétique. En plus, il a vraiment fait qu'un quart de gauche, c'est quand même pas ouf, hein. T'as combien de droite en toi ? Toi, t'as pas mal de droite, toi. Moi ? Je dois être à 40% de droite. La viande ? Ah oui. La viande, tout ton discours sur les auto-entrepreneurs. Les auto-tamponneuses. T'as volonté de sucer Oussama Amar, ça fait quand même beaucoup de pourcentages de droite. Ton truc de la muscu, la virilité... Bah toi aussi, ça ! Bah oui, mais moi, il y a quoi ? T'as la viande, la virilité... Mon leadership... L'islam, religion conquérante... L'islam... Ah bah, ça fait pas tant que ça. En vrai, les gens... Moi, mon rêve, c'est que la droite, c'est la France insoumise. Et je suis de droite dans un monde où l'échiquier politique est tel que ce qui est considéré comme étant la droite républicaine, c'est la fille. Et à ce moment-là, là, on est correctement positionné. Vous voyez, c'est dire si tout est encore si mal positionné. Mais on est d'accord ou pas, en vrai ? En vrai, ça a du sens, ce que je dis. Il est à 25% de gauche autodiague. C'est incroyable. Tu te donnes combien de pourcents autodiague de droite, oui, Sam ? En toute honnêteté. En vrai, de vrai ? Moi, je suis un gauchiste, en vrai, de vrai. Non, mais oui, mais ton pourcentage de droite... Ouais, je dirais 20%. 20% ? Ah oui, du coup, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas de gauche. C'est comme lui, FOG, quoi. Bah, lui, il est vraiment de droite. En fait, en vrai, si je devais me définir, ce serait plutôt, je pense, gauche du travail et droite des valeurs. Ouais, c'est bien, ça. Hé, c'est pas mal, ça. Tu serais pour, genre, l'égalité et la réconciliation entre les beaux et les barbares ? Voilà, national. Voilà. Je rigole, les gens. C'est pas mal. C'est pas mal. Je rigole. Moi, c'est l'inverse. Droite du travail, cool, je t'ai valeur. Moi, c'est un peu ça, au final. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Ceci dit, il pose quand même une bonne question. Parce que comment on va faire pour mesurer les sensibilités politiques des différents intervenants s'ils ne sont pas encartés dans un parti, par exemple ? Eh ben, il faut me demander à moi. Moi, je sais. Moi, je sais. Je peux bien faire du consulting pour l'Arcom. Ça ne me pose pas de problème. Je détecterai. Oui, non, mais avec toi, tout le monde... Ah oui, avec les... Avec les... Son jeu des boîtes, là ? Fachos, de toute façon. C'est typiquement ce que dirait une facho, oui. Bon, revenons au fait. C'est quoi cette décision ? C'est qui le Conseil d'État ? C'est quoi l'Arcom ? L'Arcom, c'est l'ancien CSA. C'est un organisme public. Ça veut dire que si on juge que cette institution dysfonctionne, on peut saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la justice administrative. C'est elle qui gère les litiges entre les citoyens et leurs services publics. Et là, justement, il y avait litige entre l'Arcom et Reporters sans frontières. RSF avait demandé à l'Arcom de mettre en demeure la chaîne CNews, de respecter ses obligations légales en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Face au refus de l'autorité de régulation, l'association a saisi le Conseil d'État. La haute juridiction précise les principes du contrôle exercé par l'Arcom sur le respect par l'échelle de leurs obliques. Ah, c'est ça qui s'est passé. Ah, d'accord ! L'Arcom ne voulait pas au départ ! Ah, ils les ont forcés avec le Conseil d'État ! En fait, l'Arcom était du côté de CNews ! C'est ça, en fait, que je trouvais étrange. Je me disais, putain, ils sont basés, l'Arcom, qui est lié à l'État, qui remettent... Mais non, en fait, c'est vraiment... En fait, c'est ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, le RSF ? Pourquoi on voit le RSF partout ? Pourquoi on voit un reporter sans frontière partout ? Quel est le rapport avec l'Arcom ? Mais d'accord ! C'est eux qui ont cherché quand même le truc. Après, c'est ce qu'on a dit dans le React avec Raze, c'est vraiment, genre, bon... Faut voir aussi, genre, leur idée de pluralisme à la con. C'est pas tant qu'il y ait l'extrême-droite qui les gêne que, tu vois, leur objectivité. Mais c'est bien, parce qu'il leur casse les couilles. Et là, ça se voit. 80% d'extrême-droite, c'est pas possible, en fait. Les membres de l'Arcom viennent du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil d'État, et le président de l'Arcom est choisi directement par Macron. Bien pratique ! Et en ce moment, le président de l'Arcom, c'est Roc-Olivier Mestre, ancien de la Cour des Comptes et ancien proche de Chirac. Entre toutes ses activités, l'Arcom est l'autorité qui... Après, si c'était Mélenchon qui choisissait le président de l'Arcom, on serait heureux, en vrai. Bah oui. Qui donne les autorités... Ce serait moi, le président de l'Arcom ? Ouais. Ouais, de fou, hein. T'as trop une tête à être président de l'Arcom, je sais pas pourquoi. On est d'accord, les gens, il a vraiment une tête à être président de l'Arcom ? Bah regardez la tête du président de l'Arcom, tu lui ressens plus, il a calvitie plus lunettes. Mais lui, il n'a pas une tête à être président de l'Arcom. C'est ça, la première fois que je t'ai vu, il fait « waouh ». On dirait le président de l'Arcom. Trop grave, trop, il a une allure de président de l'Arcom. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Non, mais je choisirais, je dirais, je choisirais qui peut vivre, qui peut mourir. Elle est censée être garante de la liberté des communications, mais aussi du respect de certaines valeurs, comme la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie, etc. Donc ça, c'est déjà un bon angle d'attaque contre CNews. Mais alors en plus, figurez-vous que la chaîne, c'est censée être une chaîne d'information. C'est écrit dans les statuts, il y a des trucs signés, des engagements pris, tous ces trucs. Mais bon, vous savez que CNews n'informe pas trop. Souvent, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas être une chaîne d'information, mais d'être une chaîne d'opinion. C'est aussi ce que lui reproche RSF et son secrétaire général, Christophe Deloire. Christophe Deloire, qui d'ailleurs... Il n'était pas ouf, il me semble. Il est mauvais. Il n'était pas assez offensif. Surtout qu'ils ont été malins, CNews. Ils ont ramené aussi Robert Ménard. Robert Ménard qui avait fait reporter sans frontières. Mais ça, normalement, tu devais le prévoir, qu'ils allaient appeler Robert Ménard pour les défendre. Et qu'il allait jouer le coup de... C'était évident. C'était sûr. Surtout, il ne veut pas les qualifier d'extrême droite. Il a trop peur. Du coup, c'est ça aussi qui le rend bizarre. Et il a essayé de leur expliquer ça, le truc, sur chaîne d'opinion, chaîne d'information. D'autant plus qu'à RSF, ils avaient mesuré le temps qu'accordaient CNews à l'information. Nous avons diligenté des études, d'informations vraiment factuelles, de présentation des faits. Il y avait, au moment de l'étude, 13% sur le temps de l'étude. Le reste, c'était du débat, du commentaire. Et ça, ça met en péril, disons-le, le journalisme. En fait, au final, CNews, c'est une chaîne de stream. Ouais, c'est Zawa Pran et avec Bolloré. Voilà, on nous critique, vous faites du réacte. Mais c'est ce que fait CNews. Regardez le nombre de personnes qui les regardent. C'est du réacte à plusieurs, quoi. Puis c'est la brochette d'invité, quoi. Elle est belle, la brochette d'invité. Comme nous, on a une belle brochette aussi. Le journaliste, c'est d'abord la recherche. Le journaliste, c'est... Là, vous êtes en train de témoigner. Vous êtes en train d'avoir une attitude qui consiste à être dans une forme de condamnation. Mais le journaliste... On a tout regardé, cette émission, c'était zinzin. Il ne pouvait pas en placer une, le gars d'RSF. Regardez l'ambiance. Quel est le problème de CNews, selon vous ? La loi prévoit. Est-ce qu'il y a un problème de CNews ? Après, il est nu à chier aussi, le gars. Nolou, il est insupportable. Est-ce qu'il y a un problème de CNews ? Est-ce qu'il y a un problème avec CNews ? Oui ou non ? Et imaginez une heure comme ça, on n'a pas envie d'être à sa place, à Christophe Deloire. En plus, dès le début, c'était comme ça. Dès le début, le mec, il n'est même pas installé. C'est le matin, il est venu jusqu'ici pour expliquer sa démarche. Regardez comment Pascal Praud l'accueille. Oui, mais attendez, ils sont marrants. Le gars, il a travaillé sur CNews. Il devait être au courant de ce qui allait l'attendre. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il a fait une erreur sur CNews. Vive le matin, c'est son travail aussi. Oui, et il doit connaître la chaîne. Il connaît leur méthode. C'est ça qu'il critiquait. C'est quoi ces excuses ? On dirait l'État. Quand il a H, il doit venir le matin pour travailler. Attendez, je présente les gens, alors on dit bonjour. Je suis désolé, mais Pascal Praud, il est trop fort. Il s'en fout. Il a niqué toutes les barrières du journalisme. C'est vraiment ça. C'est sur ça qu'il a marqué les esprits. Mais des fois, il va trop loin. C'est ça qui est précis dans l'interview. C'est qu'il ne fait que la voir, mais des fois, il va un peu loin. Et tu es là, tu l'avais, tu n'es pas obligé de forcer autant. En fait, là où il est beau, c'est qu'il a niqué un peu les codes un peu trop coincés qui énervent les gens sur les journalistes qui ne peinent pas position, qui sont très mesurés, des robots et tout. Lui, il a niqué tout ça et donc ça le rend plus humain pour certains, tu vois. Il le trouve plus sympathique alors que c'est une énorme... Je ne veux pas le dire le mot parce que... Et après, c'est les mêmes qui vont chialer parce que les gens de gauche ne veulent pas venir dans leurs émissions à la con. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se justifient pour les problèmes de pluralisme. Nous, on invite tout le monde. Mais les gens de gauche, ils disent non. Ils ne veulent pas nous parler et on se demande bien pourquoi. Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir ? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolo. Ils ne veulent pas parler à... T'as vu, il a peur de Nolo, Mélenchon, je pense. Oui, c'est là où il avait dit qu'il était très intelligent. Parce que Nolo, il est très intelligent, Nolo. Alors les autres, effectivement, les autres sont moins intelligents. Je n'ai pas d'autres exemples. Mais Nolo, il l'est quand même un petit peu. Donc vous l'avez compris, leur stratégie, c'est en effet d'inviter tout le monde, mais de placer les intervenants de gauche dans des conditions telles qu'ils ne pourront rien dire, se feront pourrir, se feront ridiculiser ou se feront juste hurler dessus et deviendront inaudibles. Et le champion de ça, bien évidemment, c'est Cyril Hanouna. Inutile de vous préciser que lui aussi est revenu sur la décision du Conseil d'État. Il a sorti le grand jeu. Mais à chaque fois, il y a les pires pulls, lui. Vraiment, on avait ses pulls comme ça à l'époque. Dis-toi, ça doit coûter 800 balles, ça. Si c'est pas 2000 euros. C'est une décision d'une dictature. De la pensée, oui. Je vous le dis. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il... C'est une dictature. Et je vous le dis, hein. Tu vois, genre, le gars, il y a la télé en dictature et il... Enfin, bref, vas-y, c'est... C'est extrêmement grave. Et sachez-le, aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger en France. Oh là là là. Quand on voit ça... Celui qui ne voulait pas que Boyard critique Bolloré, on se rappelle. Oui, il rappelle. Celui qui a défendu Bolloré comme s'il était son chien. C'est quel cas, peut-être ? C'est que quand ça les arrange, en fait. C'est ça que je trouve fascinant. Moi, je vous le dis, mes petites bontés. C'est très grave. C'est... Ah, c'est... C'est la dictature. Non, non, tu fais très mal à Hanouna. Béchue. Ça va. Ça va, ça va. Pour Hanouna, c'est une décision du Conseil d'État. Il veut faire une imitation par épisode, maintenant. Je trouve qu'il le tenait un petit peu. Ouais, ouais, il va s'entraîner, il va l'avoir. On a la personne la plus à gauche. On a le mec, il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche. C'est Gilles Verdeille. Non, mais il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Gilles Verdeille, jamais il n'a reçu un coup de fil. Il ne va pas, le soir. L'extrême gauche de l'extrême gauche. Ouais, mais qu'est-ce qu'on est, nous ? Qu'est-ce qu'on est ? Ouais, mais nous, gros, c'est... Je ne sais pas. C'est là, vous voyez le chat, quand même, genre, comment le décalage de notre vision à nous et de comment la télé se perçoit. Et le spectre gauche-droite n'est pas du tout le même dans la tête d'Hanouna, qu'elle peut l'être dans notre tête. Je trouve ça fascinant. Et ce n'est pas à l'extrême gauche, les gens. C'est l'extrême gauche de l'extrême gauche. Oui, là, c'est la radicalité absolue, quoi. Gilles Verdez, c'est anarchiste. Alors oui, ok, sur le plateau, il défend Bolloré tout le temps et tout, comme les autres, mais au fond de son cœur, c'est un black bloc, tu vois. Bon, et quand bien même, ce serait une vraie référence de gauche. Gilles Verdez, c'est quand même le mec qui se fait tout le temps hurler dessus. À chaque émission, il est moqué, rabaissé, humilié. Tu parles d'une caution de gauche ? De toute façon, la stratégie marketing des médias de Bolloré est bien rodée. Ils sont le dernier refuge de la liberté d'expression. CNews, par exemple, a bâti sa réputation sur l'idée qu'on ne peut plus rien dire, qu'il n'y a pas de sujet tabou, que la liberté d'expression justifierait de pouvoir tout dire. Il suffit de voir leur slogan. La liberté d'expression n'a jamais autant fait parler. Ou encore, la liberté d'opinion est-elle une espèce en voie de disparition ? Alors qu'en même temps, on a expulsé un imam en 12 heures parce qu'il a critiqué les drapeaux. Ouais, mais là... Voilà. Dans le même temps, en 12 heures, on a renvoyé un imam chez lui alors qu'il vivait depuis 40 ans en France parce qu'il avait fait une critique sur les drapeaux. Ouais, mais c'est pas pareil. Une barbe sans moustache, ça fait peur aussi. On en a déjà parlé dans cette émission, il y a un pattern. Une personnalité publique va dire, par exemple, une abomination raciste, donc elle va être appelée à l'ordre, voire sanctionnée, parfois. Et là, elle va pouvoir aller pleurer que c'est la censure, qu'on l'interdit de parler, que c'est... Genre, genre, well. Puis ça permet aussi d'attaquer la gauche parce que si t'as le malheur de dire « Oh, c'est peut-être un peu des fachos, on te dit que tu es un censeur, un bien-pensant, un donneur de leçons. » Et que des fois, il y en a, ils t'attaquent en justice, même, des fois. Par contre, eux, ils se présentent en héros, en résistants. Si tu les écoutes, dans 50 ans, il faudra virer Manouchon du Panthéon pour faire de la place à Goldnadel et Christine Kelly. Cette posture, cette imposture, même, on la connaît bien. Ils sont énervés à cet épisode, hein, les deux. Le quotidien se fout régulièrement de leur gueule là-dessus. Il y a de quoi, en même temps, non ? Oui, oui. La semaine dernière encore, ils ont diffusé ce petit montage. C-News ne cédera à aucune intimidation. C-News ne subira aucune pression. Nous allons nous battre pour vous et pour la liberté d'expression. La liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. Moi, j'étais Charlie, je n'étais pas un fan de ce magazine. J'espère qu'on peut dire aussi que je suis C-News aujourd'hui. Bien sûr, c'est exactement pareil. Moi, j'étais pas Charlie non plus, donc c'est bon. Ah ouais ? Bah oui, j'étais pas Charlie à l'époque. Bizarre. La veille du malheureux attentat, j'avais partagé une musique de Médine. Oh, laisse tomber. J'avais partagé Don't Like. Don't Like de Médine et le lendemain, il y avait... Ouais, sur Facebook. Et le lendemain, on m'a envoyé des messages pour me dire de supprimer le truc. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'était le pire timing. Le pire. Et vous vous rappelez, elle a eu fait polémique, Don't Like. Je suis mort. Elle est encore sur Internet, sur YouTube, dont Laïc ? Oui, je pense. Bah oui, ça se trouve. Moi, je l'ai écouté après. Mais toi, t'as pas peur un jour, tu sais, de tweeter un truc en mode « Ah putain, lui, il nous casse les couilles et le lendemain, il meurt » ou tu sais. Bah de qui ? Je sais pas, un gars de... Les gens, ils meurent le lendemain, c'est triste, mais s'ils cassent les couilles, ils cassent les couilles. Moi, j'aime pas l'hypocrisie une fois que la personne est morte. C'est triste une personne qui meurt. Donc t'as repartagé le morceau en disant « Bien joué ! » Non, 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 jamais, jamais, jamais. Ah, mais par rapport à Charlie Hebdo ! Bah non, mais pour moi, il n'y avait pas de lien entre... Pour moi, partager ton Tlaïc, il n'y avait pas de lien avec le fait de faire un attentat terroriste contre Charlie Hebdo. Pour moi, ça a jamais... J'ai jamais mis ça sur le même plan. J'ai jamais comparé le truc. Quand t'as appris la nouvelle, t'as relancé le morceau immédiatement. Non, pas du tout. Non, non, non. En vrai, j'étais choqué. En même temps, j'étais choqué et en même temps, t'avais tout de suite un bal clash sur les muslims et tout. Et t'avais vraiment une chape de plomb sur... C'est-à-dire, tu sentais que les muslims, ils devaient quand même montrer pas de blanche. Moi, je me rappelle qu'à l'université... Voilà. Et je sais qu'il y avait plein de muslims qui allaient dans le pas d'amalgame et je comprenais. Et en même temps, moi, j'avais pas envie de jouer à ça. J'avais pas envie de... J'étais en mode « J'ai pas de montrer pas de blanche. » Le truc de « Je suis Charlie ». Voilà. Ou si tu disais « Je suis pas Charlie », le truc de l'antiracisme. Ok, ça a pris, mais je pense que vous connaissiez pas tout le lore de l'antiracisme à l'époque. C'était pas aussi connu qu'il y a maintenant. Ce qui était difficile, c'était pas de critiquer les attentats, mais d'avoir une critique politique sur la récupération de ces attentats par les hommes politiques sans tomber dans les... sans tomber dans une caricature, tu vois. Ça parle tout le temps du fait que les attentats en France ont... Et c'est vrai, tu vois, c'est un fait, ont radicalisé une partie des gens vers l'extrême droite. Mais ça dit pas aussi à quel point des gens qui, pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, se sont intéressés au décolonialisme, se sont intéressés à savoir les ingérences des affaires de la France, tu vois, même pour moi, je me rappelle le Mali avec François Hollande, moi, ça a été un moment de politisation très fort pour moi, de vraiment commencer à me dire, ok, me poser la question de l'impérialisme encore plus frontal, tu sais, pas juste, ah oui, il y a eu des colonies avant et de me dire, non, ça continue aujourd'hui, le col-temps, machin. Et donc, en fait, il n'y a pas eu qu'un... Tu sais, on a l'impression parfois qu'il y a eu que... Et ça, c'est le discours de l'extrême droite de nous dire, les Français, on se sent tellement choqués qu'ils sont tous devenus de droite. Mais moi, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui, parce qu'ils ont été choqués, parce qu'ils ont été peinés, se sont dit, ah vas-y, on va essayer de comprendre et ça explique aussi pourquoi l'antiracisme et le décolonialisme revient aussi, tu vois, en force. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y avait plein de gens de gauche qui ne savaient pas comment négocier entre les attentats et une critique du gouvernement. Et on a vu qu'il y en a plein de gauche qui ont viré à droite à cause de ça. On a vu qu'ils n'ont pas eu le mécanisme suffisant pour avoir... Ouais, la dialectique, mais le truc d'avoir les arguments et les idées en tête pour voir comment négocier entre les deux, tu vois, entre la critique du terrorisme islamique et une lutte contre la récupération politique. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait la marche qui était incroyable, la marche où tu avais tous les hommes politiques occidentaux qui commettaient les pires crimes. Je crois que tu avais même Netanyahou. Et ça, ça avait fait péter un câble à pas mal de muslims. C'était en mode, mais attendez, ok, les attentats, mais vous invitez un chef de gouvernement qui est en train de coloniser, qui est en train de tuer l'antiracisme à l'époque, il n'était pas assez puissant. Donc, il y en a qui n'arrivaient pas à avoir les réponses. Moi, ce qui m'avait sauvé, c'est que déjà d'une, c'est vrai qu'il y avait le livre d'Emmanuel Todd qui était pas mal, de Qui est Charlie. Un des premiers à l'avoir dit. Ouais, ouais, et très vite. Je crois que trois mois après, quatre mois après, il avait sorti ce livre. Il était en mode très critique sur le truc de Qui est Charlie. Et surtout, moi, j'étais un fan de Charlie Hebdo de l'époque. Tu vois ? C'est là où, c'est ça m'a assomé. J'étais en mode, les gars, je pense que je connais mieux Charlie Hebdo que vous. Moi, j'ai lu Cabana, je regarde les trucs de Choron, je regarde les trucs de Harakiri de l'époque et tout. Je ne suis pas le Charlie Hebdo. C'était mensuel en fait, Charlie Hebdo était en train de crever parce que justement, même que Ciné, qui avait lancé son propre truc. Il était déjà viré à l'époque, Ciné ? Oui, il y avait déjà Ciné mensuel, mais Charlie Hebdo, c'était déjà considéré finito. Et notamment, une partie de la gauche, c'est d'ailleurs ce qu'a baisé aussi un peu le truc, c'est qu'une partie de la gauche était déjà un peu anti-Charlie depuis un moment. Et c'est ça qui est terrible, c'est que derrière, forcément avec ce qui se passe, le discours de gauche et par rapport aussi le discours de... Il faut protéger la presse, la liberté d'expression. Tu vois, ça restait un discours de gauche mais qui a été puissamment récupéré par Valls et Hollande aussi à ce moment-là pour faire une propagande de dire nous on défend la presse, machin. Mais en vrai, jamais ils avaient envie de défendre ce que tu cites Choron, Ciné, tu vois. Jamais, jamais. Ça a toujours été leur ennemi. Ça a toujours été hostile à tout ça, quoi. En général, le Charlie, c'était un truc assez droitard, assez islamophobe avec l'idée d'union nationale, d'unité nationale pour... Contre les étrangers, contre les musulmans, contre l'islamisme, entre guillemets, en mettant tout et n'importe quoi. Venez pas me faire dire que tous étaient contre la venue de chefs d'État, au contraire. Il y avait un peu un côté tous ensemble contre la haine des barbares du Sud et tout. Voilà. D'accord, il y avait des gens critiques mais la majorité, ce n'était pas ça. Moi, je sais qu'un des trucs qui m'a amené à ça et notamment, je parlais du Mali et tout, mais je me disais en fait, si tu as peur des attentats et ce qui est normal d'avoir peur de mourir dans un attentat, tu vois, c'est en mode, il faut résoudre les conflits et notamment les conflits dont l'Occident et la France sont responsables à travers le monde, tu vois. Et moi, quand je voyais Hollande, au Mali, quand je voyais ce que tu dis avec Netanyahou, tu vois, quand je voyais ces trucs-là et ces messages envoyés de, ah là là, on va aller civiliser un peu les Arabes, les pays du Sud, ce que tu veux, moi, je me disais, putain, ça ne va qu'amplifier du coup la rancœur et le ressentiment de certaines personnes radicalisées et du coup, ça va multiplier les risques. Donc en fait, pour moi, ils prétendaient combattre le terrorisme et en fait, c'était ceux qui étaient en train de l'alimenter et en plus de ça, ils alimentaient l'extrême droite en France. C'est la situation dans laquelle on est, mais il faut faire attention à ne pas se faire gaz light que par l'aspect, du coup, voilà, la France est devenue droite. Moi, je pense que justement, beaucoup de gens confrontés à l'horreur de ce qui s'est passé, on cherchait à comprendre et dans la recherche, forcément, tu t'orientes vers des lectures qui t'amènent à repenser les rapports qu'il y a entre le monde, entre la France et le reste du monde et je pense qu'on est beaucoup et en plus, il y avait un peu l'écologie en parallèle, tu vois, il y a avoir fait les liens entre exploitation minière, terrorisme, pétrole, etc. Donc, il y a un fond comme ça, politique, qui permet d'expliquer et de comprendre le réel, de comprendre pourquoi des choses terribles arrivent et moi, c'est pour ça que ça me fait en colère quand tu vois des décisions comme par exemple le soutien sans condition à Israël, je me dis, c'est horrible, genre, je vois comment la France peut être perçue comme un pays ennemi par des gens qui se disent ok, d'accord, c'est des soutiens actifs de terrorisme et ça, il ne faut pas être bête pour comprendre que le cycle de la guerre et le cycle de la haine va se répéter, tu vois, et c'est un peu horrible parce qu'il te dit moi, je suis con, moi, je suis français, je suis con, qui niquent leur mère, tu vois, j'ai pas envie de dire, j'aimerais qu'on envoie un autre message. Il y a un gars dans le chat, il me fait rire, il est en mode, il est choqué parce qu'on traite Charlie de droite tard. Je pense que t'es pas au courant de l'orientation qu'a prise Charlie, il faut ouvrir les yeux et c'est pas parce que t'es anti-religion que t'es automatiquement de gauche et on n'est plus en 1900 les gens, il faut adapter son discours, je veux dire, la droite et l'extrême droite ont tout à fait pris le discours anti-religion et ils l'ont incorporé à leur idéologie. Regardez là, tous les trucs autour de Jacques Le Fou et tout, tous les apostas, l'extrême droite, aucun souci, aucun souci à reprendre ça pour propager des idées parce qu'ils savent que dans le rapport de force actuel, quand les gens ils entendent religion, ils entendent surtout musulmans et c'est la critique qui a été faite à Charlie Hebdo en mode, oui d'accord, vous êtes anti-religion mais vous tapez sur les muslims en particulier et aussi, c'est l'une des critiques qui est faite à gauche par une gauche anti-islamophobe, c'est dire mais les gars, arrêtez de faire croire que critiquer le christianisme c'est comme critiquer l'islam ou critiquer le judaïsme en France, ces religions n'ont pas la même place en France parce que ce ne sont pas les mêmes catégories sociales qui pratiquent ces religions. Il faut faire un truc tout simple, dans les années 30, vous êtes dans les années 30 en France, ce n'est pas la même chose de critiquer le christianisme mais de critiquer le judaïsme, de arriver à comprendre ça quand même et ça ne veut pas dire que j'empêche de critiquer l'islam, faites si vous le voulez mais vous vous rendez bien compte que ça, il faut le faire autrement que si tu critiquais le christianisme ou si tu critiquais pareil pour le judaïsme, je suis désolé, ce n'est pas le moment de critiquer le judaïsme là, ce n'est pas ça la priorité, ce n'est pas ça le danger, quel est l'intérêt politique ? Donc arrêtez avec ce truc religieux et pour terminer sur l'orientation de droite de Charlie, c'est les Charlie eux-mêmes qui le disaient. Professeur Choron a toujours refusé de signer avec Val ça faisait quoi ? 7-8 ans Philippe Val ça faisait 7-8 ans qu'il était à Charlie avant 2015 justement donc en fait ça faisait déjà un sacré moment qu'il y avait cette critique et par exemple je parlais de ciné mensuel dites-vous que le ciné s'est barré et a créé un autre hebdo contre Charlie Hebdo qui s'appelait le ciné mensuel avec des anciens donc en fait cette critique-là elle existait des gens qui étaient dans le projet à l'origine et Kavana aussi Kavana qui a commencé qui l'a fait avec Val qui avait accepté avec Val dans l'un de ses derniers livres je ne sais plus lequel mais c'est l'un des derniers livres avant de mourir sur ses autobiographies là toutes ses séries des Rital des Ruskoff et tout il avait dit il avait parlé de quand Charlie Hebdo avait été invité au festival de Cannes je ne sais pas si vous vous rappelez de ça Charlie Hebdo et je crois que c'était avant les attentats oui oui c'était bien avant les attentats Charlie Hebdo avait été invité au festival de Cannes et Kavana disait que lui il y était allé mais pendant la soirée il était parti parce qu'à un moment donné il a vu tout le monde les féliciter il a vu tous les journalistes ils ont marché sur le tapis rouge et tout plein de photos tous les gens qui l'aiment et tout il a dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ? comment ça se fait qu'on est là ? en fait c'est vraiment tu lis le livre il est comme ça genre il a déréalisé il s'est dit mais attendez mais pourquoi on est là ? comment ça se fait que là le monde du cinéma comme ça et tout il y a des responsables politiques et tout comment ça se fait qu'on est bien aimé ? et il a dit qu'au final Choron avait raison Choron avait eu raison de ne pas rejoindre Van et puis c'est là où l'histoire de Charlie Hebdo elle est trop triste t'imagines c'est quand même des punks de fous à l'origine tu vois ? des contestataires bien à gauche bien cracra Bête et méchant Bête et méchant c'est ça quand un humour qui est fort qui représente quelque chose et finalement ça finit dans un truc où globalement le machin perd un peu de sa superbe arrive plus trop à se vendre et presque d'ailleurs ils étaient presque au bord de la faillite à ce moment là et puis là il se passe une horreur inimaginable tu vois quelque chose qui vient mais qui vient genre teindre le tableau et en plus tu vois sali le truc à la religion et tout en fait quasiment toute l'idéologie de Charlie Hebdo moi je trouve l'histoire elle est vraiment maudite ouais c'est vraiment maudit et je me dis c'est horrible genre tu portes un projet comme ils ont porté pendant des années tu vois des cabus des chorons on portait un projet comme ça pendant des dizaines d'années tu vois une bande de potes un mode de vie et au final tu finis bizarrement récupéré par la propagande d'état sachant que t'es mort tu t'es fait tuer aussi par des terroristes c'est vraiment maudit de fou c'est vraiment un des trucs les plus maudits du paysage et ça suit et ça suit aussi le contexte politique moi il y a quelqu'un comme Charb qui pour moi était loin d'être le pire loin 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 d'être le pire même j'avais moi de la sympathie pour Charb même si j'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait j'avais vraiment de la sympathie pour Charb et j'aurais trouvé ça trop intéressant moi je suis sûr que Charb s'il était là au début de Hakkiri et tout ça aurait pas du tout été les mêmes trucs il aurait été encore plus radical sur l'état sur tout ça il aurait pas eu il aurait pas été imprégné par un peu l'idéologie qu'il y avait eu de Charli Hebdo des années 2000 il faut voir aussi le contexte politique comment ça joue dans les dessinateurs et tout bah oui et puis moi je peux comprendre que derrière il y en a qui qui est vrayé aussi tu vois c'est archi dur c'est archi affreux ce qui est arrivé après moi je suis content que déjà il nous voit un peu non mais on abrège mais on revient sur l'histoire ça va l'histoire vous la connaissez tous de toute façon oui on va pas refaire non mais attendez déjà c'est même pas le sujet en plus Charli Hebdo là on était pas oui oui c'est vrai mais attends on peut aller plus loin parce qu'il y a des gens même pas payés par Bolloré qui sur les plateaux disent que l'ARCOM c'est déjà le fascisme ah non il y a que toi qui peux dire qui est facho ah oui il y a que moi sinon ça devient n'importe quoi franchement pour moi la décision du conseil d'état ça s'approche d'un régime totalitaire ça s'approche du fascisme quiconque ne pense pas comme eux est de droite et quiconque est de droite est d'extrême droite et quiconque est d'extrême droite est vichiste pétiniste nauséabon etc donc c'est l'interdiction de penser bon il y a une autre stratégie comme quoi vous remarquerez Onfray quand il parle il fait souvent ça il lui mette souvent ses lèvres et moi ça me dégoûte je ne peux voir que ça donc vous regardez les interviews de Onfray il est très monotone et il est entrecoupé voilà c'est mon analyse quand on te traite de facho c'est de dire que celui qui t'a traité de facho ben en fait il est jaloux alors c'est Hanouna qui a essayé d'expliquer ça dans son émission vous allez voir c'est laborieux vous allez écouter avec nous c'est laborieux parce qu'Hanouna il a quand même du mal à faire des phrases compliquées souffrez avec nous prenez votre souffle on y va et apparemment pour le conseil d'état et pour les donneurs de leçons la liberté d'expression elle s'arrête quand on n'est pas d'accord avec eux dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet il n'y a plus de liberté d'expression donc il faut toujours être d'accord avec eux dès qu'ils disent quelque chose il faut être d'accord avec eux il faut voilà il faut être si vous n'êtes pas dans les rails forcément on essaie de vous trouver des peaux dans la tête mais attends c'est en plus ce qui me tue c'est qu'à aucun moment en fait c'est ça ils sont trop forts parce qu'ils ont ils ont niqué le truc à aucun moment l'arcom a dit vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit tu vois c'est ça le truc jamais ils vous ont interdit de dire ça ils vous ont juste dit les gars vous n'êtes pas une chaîne d'information c'est tout continuez ce que vous faites voilà continuez ce que vous faites il n'y a pas de soucis mais arrêtez de vous qualifier de chaîne d'information parce qu'il y a des trucs à remplir et eux ils ont transformé on ne peut plus dire ce qu'on a à dire mais non vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire personne ne vous en empêche personne mais surtout ils le disent dans tous les micros sur toutes les chaînes les plus populaires c'est ça qui me fascine la décontraction quoi mais qu'est-ce qui dérange dans C8 et Cnews c'est le succès le succès de C8 et de Cnews elle veut nous mettre des poules dans la tête quand on pense pas en dehors des rails elle veut rigoler elle a trop envie de rire parce que c'est pas fou c'est amorieux quoi ça se voit il a fait 2-3 prises et elle en a marre du vûle elle a vraiment eu le regard ah oui bon allez c'est bon du vûle là est-ce que la liberté d'expression des personnes d'extrême droite est en danger bien évidemment que non il suffit de voir le temps de parole de Bardella ou de Le Pen sur les chaînes du service public on peut voir qu'ils sont pas floués on les entend partout la question de fond c'est celle de l'espace public il est à qui l'espace public ? bah oui parce que il est à nous à nous il est à nous mais du coup il est à vendre il est à vendre à n'importe qui dans n'importe quelle condition parce qu'en réalité ce dont il est question c'est de la liberté non pas de la liberté en général mais de la liberté des riches parce que si vous êtes le propriétaire d'un groupe de médias évidemment il en a marre il fait ce que je veux je suis chez moi mais non la loi dispose que les riches n'ont pas tous les pouvoirs et puis vous direz à Draik si ça vient par contre ça fait 10 ans qu'il a le même on peut pas lui acheter des vêtements convenables à lui là c'est plus possible de venir non mais attends c'est dégueulasse de venir comme ça ah ouais j'avoue il fait pas d'efforts ah non mais c'est trop là les gens c'est pas possible il avait la même tenue qu'elle avait fait son masterclass mais c'est plus possible effectivement ça devient ridicule vous faites une boyard chez Anuna effectivement ça ressemble à un peu à ça je pense qu'on va s'arrêter là voilà boyard Anuna ça ça a choqué la liberté d'expression c'est toute la limite voilà il y a des trucs qu'il faut pas toucher il y a des trucs qu'il faut pas toucher mais si mais si il faut se détendre avec ça il n'y a pas de soucis avec ça mais je suis hyper détendu non mais non non on a le droit je suis hyper détendu personne n'a craqué personne n'a craqué est-ce qu'on peut demander à une chaîne d'extrême droite de respecter le pluralisme est-ce qu'au nom du pluralisme on devrait pas plutôt demander à ce qu'il y ait aussi sur la TNT une chaîne d'extrême gauche plutôt pour compenser le média par exemple a obtenu un canal sur les box mais le média il n'a pas de canal sur la TNT ça coûte des sous faut des autorisations tout ça pourtant ce serait pas mal pour le pluralisme ouah trop bien ils ont ces news la chaîne trop fun où Pascal Pro clash tout le monde nous on va avoir le média un peu ouah ouah trop bien la gauche faut que le média il soit un peu plus pêchu ils hésitent pas à aller là c'est un peu on ronfle parfois c'est intéressant ouais c'est bien filmé c'est intéressant mais les chaînes aimées ça coûte un peu plus d'énergie quoi sur les appels à la haine sur le racisme etc là il y a des décisions de justice on peut les compter c'est pas trop contestable et le régulateur pourrait s'appuyer là dessus parce que figurez-vous que les canaux TNT ils ne sont pas vendus ils sont loués juridiquement ils sont publics c'est une concession après juste une petite précision pour le média très vite les gens si le média devient une chaîne de télé comme CNew ça veut dire que le média devrait inviter des gens de droite et d'extrême droite parce que je sais que vous leur cassez la tête avec de gois alors qu'ils sont un peu obligés d'avoir de gois donc il faut savoir aussi ce que vous voulez c'est chiant ces règles imagine un jour elles sont sur Twitch on est obligé d'avoir des invités c'est bon il y a vous deux de droite il y a toi et Raz c'est vrai c'est ça on va faire la même astuce que c'est nous on serait à la droite je serais à la droite du truc et on se dit on a un plateau pluriel en 2025 15 chaînes vont devoir demander le renouvellement de leurs fréquences à l'Arcom il s'agira de la plus importante vague d'attribution de fréquences depuis le lancement de la TNT au début des années 2000 à la demande de la France Insoumise une commission d'enquête sur les autorisations de diffusion de la TNT a été créée début novembre à l'Assemblée objectif se mêler du processus d'attribution des fréquences en vérifiant le respect des engagements pris par les chaînes de télévision notamment des chaînes d'information vincisme début janvier encore ces news étaient condamnées par le gendarme de l'audiovisuel 50 000 euros d'amende pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information l'Assemblée nationale c'est incroyable devraient auditionner dans les prochaines semaines Vincent Bolloré et des figures de son groupe Pascal Praud Laurence Ferrari ou encore Cyril Hanouna ces auditions on va les suivre de près à Rhinocéros vous vous en doutez en attendant la grande question c'est celle-ci est-ce que le régulateur l'Arcom est prêt à enfin réguler parce que si RSF a saisi le conseil d'état c'est parce que précisément jusque là il régulait pas grand chose 50 000 euros d'amende pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information c'est que dalle c'est tout même nous on pourrait la payer on prend deux tupis et voilà c'est que dalle alors on fait quoi est-ce qu'il faut les fliquer mieux les fliquer plus ou alors on part du principe qu'on peut pas leur faire confiance et qu'il faut les dégager de la TNT et puis c'est tout après moi je suis d'accord après je pense pas que ça va les empêcher de diffuser quoi c'est ça aussi l'obstacle je pense même que ça pourrait participer à leur légende et qu'ils pourraient faire des chiffres sur internet et tout bah oui bah c'est ça le problème de l'extrême droite c'est que tu coupes une tête et t'as l'hydre qui repousse quoi ouais sur internet sur youtube ils continueront leur truc mais plus sur la TNT bah ouais ils respectent pas le cahier des charges c'est ça l'autorité se perd de toute façon dans ce pays l'ARCOM c'est l'autorité de régulation bah voilà faut qu'elle rappelle c'est qui le patron tu triches et bah tu payes ouais mais je pense qu'on perdrait sur ce terrain là ouais ouais je suis pas sûr je comprends leur argument mais je pense que ça serait on se tirerait une balle dans le pied ça y est ils se présentent comme des martyrs alors que l'idée de la changer de chaîne ça serait trop bien il a repété encore ah mais il a pété sur moi là mais c'est une dinguerie ça pue la mort tu voulais un chat assume non mais là mais regardez le spéteur là ouais ouais comment il s'étale oh putain je suis trop heureux il a pété